... Bonjour tout le monde, bonjour les potiers, les potières et les abonnés de cette chaîne consacrée aux joies de la céramique. Toujours sur une proposition de Zahira, aujourd'hui, et clac, regardez-moi ce petit serpent, c'est pas mignon ça ? On va essayer ça. Alors quand vous avez quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait, moi je recommande de s'entraîner avant. Et là on voit les mains de Zahira qui s'entraînent à faire des petites écailles. Allez, c'est parti pour cette pièce reptilien, avec un kilo, et puis la forme va être légèrement différente du modèle, parce qu'on ne va pas tout copier, c'est pas bien, on va faire plutôt une petite cruche reptilienne, à ce moment-là. Un kilo de terre, un kilo de grès blanc. Une petite cruche, une pièce qui ne présente pas de difficultés particulières. On enlève une bulle au passage. Ça, c'est le fond de notre cruche. Et maintenant, on va monter. On monte, on monte, on monte. On va refermer le bas. On recale notre pièce, que ça tourne un petit peu plus rond. Voilà, ça, ça sera l'ouverture de la cruche. Et la forme, allez, je change un petit peu là, un petit peu plus haut ici. Je voudrais que ça remonte un peu plus quand même, un petit peu plus d'élégance. Très bien. On finalise. Le bas, on va s'en occuper après. Je le finalise. On peut finaliser avec une petite estec aussi le col. Alors, sur cette pièce-là, je dirais qu'on n'a pas besoin de trop s'occuper du centrage parce qu'il n'y aura pas de centrage en haut vu qu'on va faire carrément une encoche dans la terre. On va tordre tout ça, alors c'est une pièce cool pour le centrage, on ne s'en occupe pas. Le bas de la pièce, on continue le galbe. Et pendant ce temps-là, Zahira est en train de faire, de s'entraîner pour le serpent qui devra être bien sûr assemblé sur cette pièce. L'outil que vous avez vu au début, qui était métallique, a été abandonné parce que le résultat ne convenait pas. Ce n'était pas du tout assez réaliste. Donc, en voici un autre. Voilà ce qu'il a été fait. Ça, c'est pour faire l'écaille du petit serpent. Alors, c'est quoi ? C'est un bout de PVC. Le PVC, c'est quoi ? C'est une vieille carte de stationnement, par exemple, ou une vieille carte bleue. Un clou bien chauffé qui a été posé comme ça pour faire la forme. Et après, avec une petite lime, vous arrondissez. Donc maintenant, on reprend la fin de cette pièce-là. On fait le nettoyage final. C'est-à-dire, on enlève l'eau à l'intérieur, on remonte doucement sur les bords, on enlève les quelques marques qu'il y a, ici, ici. Et puis, on va s'occuper de la forme du pichet. Voilà, on enlève. Et on va chercher l'endroit qui n'est pas tout à fait droit. Hop ! Il est là. Donc, celui-là, il nous intéresse, parce que c'est là qu'on va le déformer. Et, bien sûr, ça ne se verra pas après. Ça ne sera pas possible. Donc, j'ai quand même bien fini, parce qu'il y aura peu de tournassage sur cette pièce. Peu. Donc, la lèvre du haut, oui, elle pourra. Donc, j'attrape ici et je déforme. Voilà. Je déforme ma pièce. Ce sera le petit pichet, comme ça. Après, on peut chercher des formes. Comme vous voulez. Du moment que ça vous plaise. Très bien. Et on va enlever ce rondeau. Et on va attendre maintenant un raffermissement pour pouvoir assembler le petit serpent. Zahira, là, elle est en train de faire le serpent. Bonjour tout le monde. On te salue. Allez, voyons voir où elle en est. Eh bien, elle en est. Regardez ce joli geste qu'elle a trouvé elle-même. Voilà. Elle va reprendre là, peut-être, je ne sais pas. Elle va montrer comment elle fait. On va. Ah, tes cheveux, on ne voit plus la lumière. Alors, on va juste, par exemple, arriver comme ça, appuyer, mais horizontalement. Non, verticalement, pardon. Désolée. Je pense que c'est horizontalement. Tu repousses la terre. Je repousses la terre. C'est ça. Tu la repousses pour marquer l'écaille. C'est ça. Alors qu'au début, on avait essayé plutôt en appuyant. Voilà, par exemple. Alors, c'est là, elle montre un autre essai. Au début, je faisais comme ça. C'est que j'appuyais et puis, vous voyez, ça me faisait, c'était trop marqué. Ce n'était pas naturel. C'est vrai. Et maintenant, voilà, juste repousser. C'est juste repousser et puis, ça ressort naturellement l'écaille. Eh bien, voilà, le petit serpent. Voyons voir comment il va être. Parce que ce n'est qu'une poignée. La tête n'est pas faite, mais regardez à côté. Il y en a une qui est... Waouh, il a l'air méchant. Oh là là. Eh bien, cette tête-là, on va essayer de... Elle va essayer. C'est Zahira qui va faire ça. Eh bien, à côté, sur le modèle qui a déjà les écailles. Un petit plan sur le serpent. Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a à l'air, ce pauvre serpent. Eh bien, malheureusement, il a un peu la rigidité cadavérique. Vous voyez ? Alors, lui, on est obligé de le recouvrir avec quelque chose d'humide et d'avoir un petit peu de patience. Parce que là, si je prends ce petit serpent et que j'essaie de le tordre, de le mettre dans sa forme finale, eh bien, il va casser de partout. Donc, la seule solution, eh bien, on l'emmaillote dans de la microfibre, comme ça, bien humide. Et le leurre de bain, on recommence. Alors, je réhumidifie toutes les anses qui sont à faire aujourd'hui. Et voilà. Bien, bien enfermer ça dans de la microfibre. C'est ce qui va permettre vraiment de réhumidifier la terre progressivement. Mais d'ici une heure, peut-être, ça sera suffisant. C'est le moment de fixer le serpent, qui est aussi une anse. Je repère d'une manière la plus précise possible l'axe. Ici. La tête du serpent, il faudra impérativement qu'elle vienne, je ne sais pas encore où. Selon ce qu'on pourra plier ici. Et puis, par là, je ne sais pas du tout où l'on pue. Donc, je dessine un petit trait qui sera après enlevé. C'est là-dedans qu'il faudra positionner la petite bestiole. Donc, je calme ma pièce, maintenant que j'ai l'axe. Et un des moments délicats commence à arriver. On attrape ce petit bestio. On lui pose la tête quelque part, je ne sais pas trop où. Et là, il faut lui faire faire une espèce de torsion, mais qui ne va vraiment pas aimer. Mais ça ne fait rien, mon petit animal. Il faut que tu y ailles quand même. Et là, la queue, c'est pareil. On tord ça tout doucement. On prend notre temps. On se met en forme. En forme. Il peine un peu. Je vois qu'il a envie de se casser. Mais moi, il faut vraiment que je gagne ici. Et ici, il me faut de la matière. Il me faut de la matière. Il faut que je passe la main dedans. Ça commence à être bien. Il y aura des petites réparations. C'était quand même attendu. Là, on s'aperçoit que les traits sont vraiment nécessaires. Ce sont les traits de l'axe ici. Mais ce ne sont pas, comment dire, l'axe attendu du serpent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guillochage dessous. Il sera beaucoup plus loin le guillochage. C'est pas mal. Il ne faut pas exagérer. C'est quand même des pièces très difficiles à faire. On pense que là, on y arrivera. Pour moi, ça va manquer un peu de hauteur. Je ne sais pas comment je peux en gagner. Un peu comme ça. Et là, il faut en regagner. Donc, il faut lever la queue. Comme ça. Allez, dès que j'ai trouvé, on va marquer. Là, il faudra rassembler. Et refaire une ou deux écailles à la main. Très probablement. Allez, on marque. Parce qu'il y a de l'accroche à faire. Ici. Mais on enlèvera le bout de la queue pour l'esthétique. Ensuite. Toute cette partie-là. Là, je suis dans l'axe. Donc, je marque pour me rappeler que la tête part ici. Tout ça, c'est à coller. Et ça aussi. Très bien. Bon. Moi, j'ai peur. C'est que ça casse ici. Il faudrait presque une deuxième pièce ronde. Zahira, mets-moi la bouteille à plat. Ça ? Oui. 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 Je guilloche à mort. Alors là, il y a quand même de quoi faire. Il y a de la surface portante, comme on dit. Hop. Hop. Barbe, bottine. Généreuse. Le dessous du serpent, je ne suis pas sûr que je puisse aller guillocher vraiment. J'ai très peur qu'il se casse en deux. Donc, on va peut-être pour faire grand-chose. On va compter sur la barbe bottine. On la fera revenir sur les côtés. Voilà. On attrape le petit bestiaux. J'avais repéré le... La tête doit aller par là. Allez. Il faut trouver ta place, mon pépère. Ici. Ici. Je ne suis pas dans l'axe du tout. Donc là, il faut que ça monte. Allez. On fait le gros dos. Ici aussi, il faut faire le gros dos. Ça peine un peu là-haut. Il n'est toujours pas accroché. Ah. Ça peine, ça peine, ça peine. Il faut le ramener par là. Là, je ne suis plus dans l'axe du tout. On va être obligé de mettre une structure dessous. On va me chercher une éponge le plus sèche possible. Il passe sur les postes. Et puis, tu regardes, tu me ramènes une éponge ronde. Je maintiens le corps du petit bestiaux. On va mettre ici une cale. Ouf. Je commence à respirer. Alors, on corrige la position. Il y aura beaucoup de finition à faire. Je le vois tout de suite. Un peu de garnisseur. Sur les côtés, il y aura des finitions. Je pense qu'on va lui relever la tête. Notre petit animal. Et aussi, on va donner un peu de volume sur la position, ici, de l'extrémité de la queue de cet animal. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui casse dès la première manipulation de cette cruche. Voilà. Mais ça, ça serait bien que ce soit un peu décollé. Et un petit peu... Avec un petit angle, quelque chose. Un petit peu plus naturel. Alors, voyons voir. C'est assez réaliste. On ne dirait pas ce qu'un vrai. Oh là 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 là. On a plein de choses à combler. Et il faut quand même faire ça maintenant. C'est normal. On a fait faire des efforts. À cette pièce. Donc la terre, elle a suivi les efforts, si vous voulez. Mais ça l'a stressé à mort. Donc, elle s'est ouverte. Ici, il faut aller combler. On n'a pas le choix. Tant pis pour les belles écailles. On va les refaire s'il faut. Il faudra nettoyer. Il faudra faire je ne sais pas quoi. Mais c'est impossible de laisser ça comme ça. Là, c'est pareil. Il faut aller combler. Barbotine un petit peu lourde. On fera l'affaire. Alors ça, c'est une pièce totalement obligatoire. Séchage lent. Donc, plastique. Tu as ton empreinte à l'écaille? S'il te plaît. Et on va lui relever la tête aussi. Ce petit serpent. Qu'il soit joli. Donc, j'ai compris la leçon. On se met là. On pousse. On se met là. On pousse. On tient. On pousse. Entre les deux. On tient. On pousse. On tient. On pousse. Regardez. C'est une question après de... De patience. Parce que là, les petites écailles, évidemment, elles ont morflé. Donc, il faut en ressortir quelques-unes. Ce n'est pas non plus d'une précision. Enfin, voilà. On voit l'ensemble. On ne va pas avoir le nez dessus de trop. Ce qu'il faut quand même, c'est que ça fonctionne. On ne peut pas se permettre d'avoir une pièce qui casse tout de suite. On se moque. Bon. Zahira, je pense qu'elle va y remettre la main. Ça doit la démanger, normalement. Oh là 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 là. Regardez-moi cette oeuvre. Mais c'est un peu dingue. Oh là 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 là. Ça commence à le faire, comme on dirait. Donc, moi, je vais m'occuper de la tête. Je garnis la batsu. Et la tête. Alouette. Alors, moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus agressif. Un petit peu plus vivant là. Prêt à décoller là. Et peut-être qu'il pourrait un petit peu tourner comme ça. Légèrement. Je crois qu'il a une tête de crottal. Celui-là. Serpent à sonnette. Moi, on l'a désarmé. On a enlevé les crochets. Rassurez-vous. Vous voyez, je suis courageux. Je mets la main devant. Mais en fait, il y a un truc. C'est qu'il n'y a plus de crochets. Donc, je ne risque rien. Non. Il y a des marques de fabrique. Il y a plein, plein, plein de choses. Ça, c'est une pièce. On ne peut pas... Hors caméra, je disais à Isaïra que ce genre de pièce, là, pour moi, c'est totalement invendable. Parce que vous y passez tellement de temps, tellement de soin à faire tout ça, que si vous faites un calcul de rentabilité, mais vous prenez peur, quoi. Ce n'est juste pas possible. Bon. On n'en est pas aux finitions. Ça va rester comme ça. Je la remets comme ça. Isaïra va regarder, je pense, peut-être marquer une ou deux paire d'écailles. Ça en manque de trop un endroit. On va lui demander d'être le plus... la plus soigneuse possible. On avait relevé la queue. Là, je vois qu'elle a été stressée par quelque chose. Donc, ici, comme ça. Est-ce qu'on peut la couper un petit peu ? Couper ? Il a taillé au couteau. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est le côté plus fin. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Je te laisse la place. Vas-y. Alors, attends. J'ai envie d'en enlever un petit peu. Vas-y, vas-y. Comme ça. Pour l'instant, il n'a pas mal. Il ne bouge pas. Ah oui. C'est la chirurgie. C'est la chirurgie. C'est ce qu'il y a. Je peux te renvoi un peu de lumière. Voilà. Et on ira un peu. Fini au pinceau. D'accord. Là, je voulais aussi en couper un petit peu. Vas-y, vas-y. Quatorze minutes d'assemblage. C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Ça ne fait rien. On prend du plaisir. C'est fait pour ça, la poterie. Tous ceux qui nous écoutent, là. C'est de l'amour. C'est d'amour. Il faut être mordu par le truc. Autrement, vous ne faites pas des têtes de serpents, des corps de serpents sur des malheureuses carafes. Vous allez à Ikea et puis vous avez votre carafe pour boire. Mais là, évidemment, celle-là, elle serait quand même une pièce unique. Moi, je propose maintenant une chose très, très simple. On va ranger l'atelier. On va récupérer les choses à droite, à gauche. Et ce petit serpent, on va lui souhaiter bonne nuit. Et on va le mettre dans une position d'hibernation. Il faut qu'il hiberne. Il faut qu'il sèche, mais doucement. Donc, je récupère un grand sac, si je trouve. Comme ça. Parce qu'il ne faut pas de séchage rapide. Alors, oui, j'avais dit que Zahira, est-ce que tu as des écailles à faire ? Écoute, je vais te laisser un peu seul. Donc, tu vas faire les écailles, les finitions. On fait confiance de Zahira. Elle va nous faire ça très bien, donc ce n'est pas la peine de filmer. Voilà. On fera un plan final quand il sera la tête en haut. pour le pot et la tête légèrement en bas pour le petit animal. Et c'est un processus lent pour le séchage. Voyons voir si l'animal est toujours vivant. Oh là là, oh là là, oh là là. Il est là, il est là, le petit serpent. Et là, est-ce que la queue va bien aussi du petit serpent ? Je pense que oui. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est justement les points d'attache, les points de collage, comme ici. Et si jamais il apparaît une fissure, eh bien, avec un repoussoir, vous la comblez. Vous ne remettez pas d'eau. Si vous faites des blocages, comme ici, il faut qu'il soit souple. Pas de bois. On ne va pas réveiller le petit serpent. On aurait peur de se faire mordre. Donc, on le laisse encore sécher. Je découvre ce petit serpent afin qu'il sèche. Un petit peu plus vite maintenant. Il n'y a plus trop de risques de rétractation. Il restera à faire définition quand la terre sera toute blanche, bien sèche. Est-ce que tu parles fourchelangue ? Toujours vivant l'animal. C'était donc, pour ce petit animal, l'épreuve de la première cuisson. C'est encore un moment propice à l'observation de la pièce. Ah, je vois là des petites choses qui ont... Oh là là ! Et là-bas aussi, des petites choses qui ont échappé. à notre sagacité. Nous avons laissé des petits bouts de terre accrochés. Bon, heureusement, il n'y en a pas trop. Donc, c'est le moment de se saisir d'un outil comme ceci que vous trouverez absolument nulle part. Donc, c'est de l'inox avec du carbure de tungstène. Ça résiste à tout. Même à la céramique cuite. et on va faire sauter ces petites choses indésirables. Il y en a une grosse là-bas derrière. Alors, ce qui est bien avec ces nouveaux téléphones, c'est qu'il faut changer encore les habitudes de tournage. Mais normalement, vous voyez ça, là, je suis capable de faire un zoom. Et normalement, au moment où je parle, je ne fais pas de zoom. je reste sur l'image normale. Mais là, je ne peux pas le faire sauter. Juste celui-là. Celui-là est trop dedans. J'ai peur de faire une bêtise. Donc, je disais que le zoom permet d'avoir une toute petite surface et de revenir après à l'image sans perte de définition. Bravo le progrès. Je change d'outil et j'enlève cette petite boule de terre cuite. C'est simplement une meule diamant. et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la séquence émaillage. Et voilà. Regardez-moi ce petit reptile et sa petite tête. Enfin terminé. On a mis beaucoup beaucoup de temps à terminer ce petit objet, cette petite carafe, parce qu'il y a eu plein d'éléments qu'on ne va pas énumérer ici, mais qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de délai pour avoir l'émail sur la pièce. Mais c'est enfin terminé. Donc, bravo. C'est une pièce originale comme quoi la céramique, ça se partage et grâce à ces partages, eh bien, on peut lier des amitiés, on peut peut-être même des fois changer un peu sa vie grâce à la céramique. Je vous laisse méditer sur ça et je vous souhaite de vivre le mieux possible vos aventures céramiques. Sous-titrage ST' 501